Bienvenue dans ce live qui sera animé ce soir par Cassandre. Avant qu'on commence, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu qui vous êtes ce soir. Est-ce que vous avez passé le CRPE en 2023 ? Est-ce que ce sera plutôt pour 2024 ? Est-ce qu'on a peut-être des gens qui sont admissibles dans la salle ce soir ? N'hésitez pas à nous en dire un petit peu plus sur vous, aussi sur quelle académie vous passez le concours. Ça peut toujours être intéressant. Ce soir, Cassandre va vous parler des sciences cognitives dans la salle de classe. C'est une thématique super intéressante. J'avoue que tout comme vous, j'ai hâte d'en apprendre plus. Les sciences cognitives, c'est vraiment une des passions de Cassandre. Je pense qu'elle va bien réussir à vous la transmettre. En sachant que Cassandre, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, est professeure formateur et membre du jury du concours. Et bien sûr, intervenante chez Vocation CRPE. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, je les fais remonter à Cassandre. Et Cassandre, à toi, les studios, si tu es prête. Je fais bien, mais je ne peux pas démarrer ma vidéo. A priori, je suis bloquée. Alors, est-ce que c'est parce que… Tu sais quoi ? Commence tranquillement, Cassandre. Et je vais essayer de regarder si j'arrive à remettre ta vidéo. Pas de souci. Bonjour à tous. Je suis ravie. Alors là, Mélina vous a demandé d'où est-ce que vous passiez le concours. Alors, je l'envoie à Reims, à Lille. Certains sont admissibles. D'autres ne le sont pas. Écoutez, on espère que ça marchera l'année prochaine. La réunion. Admissible à Grenoble. Non admissible à Toulouse. Ben oui, c'est vrai que suivant les régions, le concours est plus ou moins difficile en raison du nombre de places. Évidemment, Clermont-Ferrand, admissible, Nantes. Bon, très bien. Je vais réessayer de brancher ma caméra. Oui, ça a l'air de fonctionner là. Magnifique. Vous me voyez ? On te voit très bien. En tout cas, moi, je te vois. Voilà, super. Tout le monde te voit. Génial. Donc, rebonsoir. Rebonsoir à tous. Oui, alors, ce cours, je vais vous faire une petite introduction juste après Aix-Marseille aussi. On me dit qu'on vient aussi d'Aix. Super. Aix-Marseille. Donc, oui, on va faire une petite introduction. Pourquoi ce sujet ? Pourquoi j'ai choisi de partager avec vous quelques éléments sur ce sujet ? Ensuite, évidemment, quelques notions essentielles sur les neurosciences. On dit aussi les sciences cognitives. On dit aussi les sciences cognitives. Et leurs apports dans nos salles de classe. Alors, j'ai choisi d'aborder avec vous des éléments en lien avec l'attention, la motivation et la mémorisation. On va essayer que ce cours soit interactif. Je vous ai prévu quelques petits quiz. Donc, soyez attentifs. Voilà, j'expérimente depuis quelques cours le fait de vous faire participer avec l'application Sondage. Et c'est bien agréable d'avoir vos retours en direct aux questions. D'avantage que dans le chat, c'est plus interactif. Vous pouvez voir les réponses de tout le monde. C'est très pratique. Alors, on va pouvoir avancer. Alors, pourquoi ce cours ? Alors, sur cette slide, je vous ai mis les compétences. Ils sont attendus qu'on retrouve dans le référentiel de compétences du métier de professeur des écoles. Donc, là, je vous invite, si vous n'en avez pas connaissance, à vraiment connaître ce référentiel. Et donc, dans ce référentiel, eh bien, ce qui a attiré mon attention et ce qui fait que dans mes formations, j'aborde des éléments qui sont en lien avec les sciences cognitives ou les neurosciences, eh bien, c'est qu'on vous demande de connaître les processus d'apprentissage des élèves pour pouvoir mieux les accompagner dans leur processus d'apprentissage. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, vous devez connaître de la pédagogie et de la didactique, mais vous devez également savoir, eh bien, avoir quelques notions sur comment le cerveau fonctionne pour pouvoir proposer des séances d'apprentissage dans toutes les matières, dans tous les domaines, qui soient en adéquation avec ce qu'on sait maintenant du fonctionnement du cerveau de nos enfants. Ça va faire de vous, vraiment, un enseignant du 21e siècle. On n'enseigne plus comme on enseignait avant, grâce à tous les apports en lien avec les sciences cognitives. Et c'est vraiment important. On peut vraiment se démarquer au concours et se démarquer dans son enseignement quand on s'intéresse à ces sciences cognitives, parce qu'on ne va pas travailler de la même manière que les autres, en particulier dans certaines étapes d'une séance d'apprentissage, comme les lancements de séances, comme les temps d'évaluation, par exemple, quand on veut soutenir l'attention ou la mémorisation des élèves, et qu'on sait comment ça marche, eh bien, on propose des séances encore plus adaptées. Et donc, au CRPE, d'avoir ces connaissances-là, alors ça ne veut pas dire que vous avez besoin de passer un master dans ces éléments. Ce cours va vous donner déjà quelques informations essentielles, je dirais, mais vous pouvez aller regarder d'un peu plus près certaines des références que je vais partager aujourd'hui avec vous. Ça va vous permettre de justifier auprès des jurys vos choix pédagogiques durant les échanges, durant le temps de questions. Vous pourrez en particulier évoquer que vous avez choisi d'utiliser dans une étape d'évaluation un outil numérique parce que, de cette manière-là, l'élève a un feedback direct sur le résultat de ce qu'il a proposé et avoir un feedback automatique, eh bien, ça favorise la motivation et l'engagement des élèves, par exemple. Également, pourquoi pas, durant l'épreuve en lien avec les connaissances du système éducatif, eh bien, peut-être que dans les échanges avec le jury sur les situations de vie de classe ou les situations de vie scolaire qu'on va vous présenter, vous pourrez, pourquoi pas, évoquer l'attention des élèves, votre façon de gérer une situation de classe en évoquant, par exemple, les processus d'attention des élèves. Donc, voilà, c'est très important de se former à ces éléments-là. Les professeurs de vocation CRPE ont cela également à cœur. Voilà, c'est vraiment fondamental. Le prochain cours que je ferai au mois de juin sur la leçon de français, je donnerai un exemple de leçon, donc c'est l'épreuve orale de didactique. Je donnerai un exemple de leçon de français et j'évoquerai durant ce temps des éléments en lien avec les sciences cognitives pour faire le lien avec tous les cours. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir vous abonner à tous les cours qu'on vous propose gratuitement. Donc, vous voyez, encore une fois, dans le référentiel de professeur des écoles, je vous remets encore les éléments qui sont en lien avec les compétences. Je vous le disais, l'évaluation des progrès et des acquis des élèves, eh bien, voilà, on évalue d'une certaine manière maintenant, on nous demande d'évaluer d'une certaine manière, et notamment à l'école maternelle, par exemple, en pratiquant une évaluation positive. Eh bien, ça, c'est vraiment parce que les recherches ont montré que les élèves, plutôt que de souligner leurs erreurs, eh bien, de souligner leur progrès dans l'apprentissage, favorisaient leur motivation sur le long terme. Par ailleurs, quand on vous demande dans ce référentiel, c'est encore une des compétences, que j'ai copié-collé, organisé et assuré un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Voilà, ça, proposer du travail de groupe à certains moments clés d'une séance d'apprentissage, eh bien, c'est également, les sciences cognitives ont montré que la socialisation, les temps de travail à plusieurs, étaient absolument nécessaires à l'épanouissement et à l'engagement dans la tâche des élèves. Alors, bien sûr, tout au long de l'année, si vous êtes inscrit chez Vocation CRPE, vous aurez des cours en live pour vous former sur ce sujet. Alors, pas spécifiquement, évidemment, sur les sciences cognitives, mais sur comment construire une séance d'apprentissage en français et en mathématiques, puisque c'est l'épreuve 2 du CRPE, enfin, l'épreuve orale, pardon, du CRPE, une des deux épreuves. Et ces cours vous apprennent à construire une séance d'apprentissage et vous retrouvez également dans… Vous avez accès à des cours en live le mardi et le jeudi, le mardi pour les mathématiques et le jeudi pour le français. Et vous avez également accès à des vidéos qu'on a enregistrées pour vous permettre, eh bien, de creuser davantage certaines notions et j'ai notamment fait un cours un peu plus poussé sur les sciences cognitives. Alors, je n'arrête pas de parler des sciences cognitives, je dis aussi neurosciences parce que c'est vrai que les deux, quand on évoque ces deux mots, eh bien, on voit à quoi on fait référence. On va dire que ça roupe à peu près, je ne vais pas aller dans le détail, mais les mêmes choses. Là, dans ce qu'on appelle les sciences cognitives, c'est ce que vous voyez sur cette slide. Ce n'est pas toutes les sciences qui sont liées aux sciences cognitives, mais vous voyez, si vous regardez cette liste, vous allez peut-être être surpris. Ben oui, les sciences cognitives, il y a un certain nombre de sciences qui s'y rapportent. Vous voyez, c'est vraiment une définition, c'est vraiment un champ qui est multidisciplinaire, comme vous pouvez le voir. Elle se rapproche vraiment de différents domaines de recherche. On a dedans la psychologie, parce que c'est une manière expérimentale d'essayer de comprendre les comportements individuels. Donc, c'est vrai que la psychologie, c'est quelque chose d'expérimental, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec des personnes avec qui on travaille dans cette science qui est la psychologie, et on le fait vraiment de manière concrète. Ensuite, on a les neurosciences cognitives qui cherchent à identifier les bases cérébrales. Et là, pour le coup, on va utiliser plutôt des techniques d'observation type imaginerie cérébrale. C'est pour ça que quand on dit neurosciences, c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est le fait de brancher des électrodes au cerveau, de faire faire des tests aux élèves, ou les adultes d'ailleurs, de leur donner des tâches à faire et d'observer ce qui se passe dans le cerveau. Comme ça, ça nous permet de pouvoir dire que procéder tel type d'évaluation, ça enclenche dans le cerveau, dans des zones du cerveau, des éléments positifs, alors que d'autres tâches qu'on leur propose n'engendrerait pas les mêmes éléments positifs. C'est ça que ça a apporté, en fait, l'évolution dans les sciences cognitives. Le fait de rajouter les neurosciences, c'est vraiment le fait de pouvoir aller regarder dans le cerveau ce qui fonctionne de manière concrète et de pouvoir le prouver. C'est vraiment l'élément, je dirais, supplémentaire que les neurosciences ont apporté. C'est cette technique d'imaginerie cérébrale. Dans les sciences cognitives, on retrouve aussi les sciences informatiques, les sciences mathématiques, l'anthropologie qui est vraiment l'étude des différentes ethnies, des différentes cultures, tout ce qui est lié aussi à la psychologie sociale et la psychologie du développement. Voilà, ça c'est vraiment la liste des différentes sciences cognitives pour partager avec vous ces éléments. J'ai été piochée dans le site vraiment dans lequel je vous invite à aller voir, le site LAMAP, la main à la pâte. C'est un site qui a été fait plus évidemment pour les enseignants et en particulier pour tout ce qui est en lien avec les sciences. Donc, si vous prenez l'épreuve d'application de sciences dans l'épreuve écrite du concours, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller sur le site de LAMAP, ça vous propose des séquences d'apprentissage. Et pour le coup, elles sont vraiment pensées par des professionnels des sciences qui se tiennent à jour de toutes les recommandations, que ce soit les recommandations institutionnelles, les recommandations des didapticiens en sciences et les recommandations des scientifiques qui font des recherches sur le cerveau des enfants. Alors, ce que je peux partager encore avec vous, avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est que vraiment, les neurosciences en lien avec l'éducation, il y a vraiment plusieurs apports qui sont très intéressants. Ça a permis de contribuer, ça permet encore de contribuer à la recherche, à l'ingénierie, des méthodes éducatives efficaces. Et c'est vrai que ce mot, il revient. On voit maintenant de plus en plus dans les documents officiels sur EduSchool qu'on cherche à trouver les méthodes qui fonctionnent, par exemple, les méthodes de lecture qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est vraiment important de ne plus être un enseignant qui propose des séances d'apprentissage parce qu'il a envie de le faire, juste comme ça, ou parce que sa voisine, l'autre collègue le fait. Non, c'est important, vraiment, de se tenir au courant de ce qui fonctionne. Parce que quand ça fonctionne un peu dans sa classe, juste parce qu'on tâtonne, ça, c'est la première voie, on expérimente dans sa classe. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tous les élèves et d'une manière générale en France. D'ailleurs, on n'a pas nécessairement des très bons résultats aux évaluations nationales. Et peut-être que si tous les enseignants prenaient à cœur de se mettre à jour sur tous les éléments qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent moins, on aurait peut-être aussi des meilleurs résultats. En tout cas, ça contribuerait, ça, c'est quelque chose que je pense de manière personnelle. Les sciences cognitives, oui, ça a vraiment permis d'apporter des éléments sur l'évaluation des élèves et l'évaluation des actions éducatives. Et évidemment, on s'intéresse au cerveau qui apprend, mais au cerveau qui enseigne aussi. Alors, un petit quiz. Alors, Jean-Guire me demande quelles sont celles qui fonctionnent. Vous voulez parler des méthodes de lecture, j'imagine ? Je savais qu'en parlant, en donnant cet exemple, j'aurais cette question parce que c'est un grand débat, les méthodes de lecture. Eh bien, celles qui fonctionnent, c'est celles qui proposent une entrée par le graphème, c'est-à-dire les méthodes qui proposent une entrée qui dit aux élèves, voilà, aujourd'hui, nous allons travailler la lettre F et pas le travail tout de suite en premier sur le son, c'est-à-dire avec tout un travail comme on faisait avant, est-ce que j'entends, est-ce que j'entends pas ? Et on faisait toute une séance sur les éléments qu'on entend, sur le phonème. Ce qu'a montré les recherches des didacticiens, ainsi que les recherches en sciences cognitives, c'est qu'il fallait rentrer par le graphème, c'est-à-dire très vite faire écrire les élèves, leur faire écrire cette lettre F, leur faire écrire des syllabes où il y a la lettre F et de, bien sûr, d'allier avec des éléments liés au phonème, mais d'allier les deux tout de suite. Et on ne va pas rentrer plus que ça dans le débat, puisque ce n'est pas l'objet, mais il y a un cours chez Vocation CRPE, d'ailleurs, que j'ai fait, avec une collègue de CEP qui s'appelle une séance de lecture au CEP, où j'explique comment mener toute une séance de lecture au CEP. Alors, je vais lancer une première question, comme vous pouvez voir. Voilà. J'ai imaginé un élève, un cas pratique, vous trouvez un test qui vous permet de tester le profil d'apprentissage de vos élèves, sur Internet ou sur le site d'une enseignante instagrameuse, voilà, un site qui vous dit, voilà, vous allez pouvoir, avec ce test, connaître le profil d'apprentissage de vos élèves, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je vais lancer le sondage. Hop. Hop, 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 pardon. Alors, est-ce que vous voyez le sondage ? La première question ? Oui. Alors, allez-y, vous pouvez répondre à la première question seulement. Oui. Est-ce que vous le faites passer aux élèves et les informer de leur profil ? Vous leur dites, voilà, je vous fais le test et ton profil, ça va être plutôt que tu apprends mieux avec des éléments visuels, des éléments auditifs. Vous le faites passer, mais vous gardez l'information pour vous. Vous faites passer le test et vous gardez les résultats pour vous aider après à proposer des choses qui conviennent au profil d'apprentissage des élèves ou vous ne leur faites pas passer. Alors, certains disent… Alors, pour l'instant, j'ai trois personnes qui proposent. Non, quatre personnes qui ont choisi la dernière. Vous ne faites pas passer. Alors, il ne faut pas répondre à la question 2. Je me suis un peu trompée en lançant. Donc, oui, j'ai lancé toutes les questions. Il ne faut répondre qu'à la première question, s'il vous plaît. J'ai aussi des personnes qui répondent dans le chat. La 1, vous faites passer le test aux élèves et vous les informez de leur profil. Et la 2. Alors, quelle est la réponse ? Que c'est un neuromythe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neuromythe ? C'est quelque chose qu'on pense vrai, qui est en lien avec le cerveau. C'est pour ça qu'on parle de neuromythe. Et qui n'est pas vrai. Donc là, on parle des processus d'apprentissage. Vous savez, quand on dit que les gens sont auditifs, visuels, kinesthésiques. Tout le monde pense que c'est vrai, ces choses-là. Or, dire qu'un élève, une personne, est visuel et en plus lui dire à lui, c'est même contre-productif. Parce que vous mettez dans la tête de l'enfant, tiens, tu es plutôt visuel. Donc, je te conseille d'apprendre avec des cartes mentales, d'apprendre en faisant des dessins, parce que tu es visuel. Eh bien, cet enfant, vous allez lui bloquer ces différents processus d'apprentissage. En fait, bien sûr qu'on peut avoir des appétences, des facilités dans le visuel ou dans l'auditif. Vous allez me dire, moi, si, si, Cassandre, tu racontes n'importe quoi. Moi, je suis visuel, je le sais. Quand je fais une carte mentale, ça marche beaucoup mieux que si j'écoute un prof. Ou si je vois au tableau des écrits, ça rentre mieux que si je l'écoute parler. En fait, là, c'est parce que vous avez développé davantage de compétences visuelles par rapport à votre parcours dans la vie, que ce soit scolaire ou personnel, d'ailleurs. Mais au départ, quand votre cerveau s'est fabriqué, il n'était pas plus visuel, plus auditif ou plus kinesthésique. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir. Et c'est important de ne pas véhiculer ces choses fausses auprès des élèves. Ce qu'il faut en tant qu'enseignant, c'est de varier les entrées dans les apprentissages, dans les types d'entrées, dans les situations d'apprentissage que vous proposez aux élèves. Donc, ce qu'on conseille, bien évidemment, c'est de proposer des affichages quand vous travaillez avec les enfants. Ça, on le dit vraiment, c'est très important. Mais pas seulement, c'est aussi, pourquoi pas, d'avoir à certains moments des gestes associés à certaines consignes, d'avoir des codes auditifs que vous pourriez partager, qui sont ritualisés avec les élèves quand vous passez les consignes, par exemple, ou des musiques, etc. En tout cas, il faut varier pour permettre au cerveau des élèves de se développer avec plus de potentialité que si vous les enfermez dans un processus d'apprentissage, de manière fausse en plus. Mais oui, je sais, Nadia. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi cet exemple-là en particulier, parce que ça, c'est vraiment un neuromique qui est très, très ancré. Et donc, en tant qu'enseignant, il est vraiment important d'exercer votre esprit critique. Et vous voyez, quand vous allez avoir à l'épreuve de leçon des extraits de manuel, par exemple, il ne faut pas prendre tout pour acquis. Ce n'est pas parce qu'on vous propose un extrait de manuel de CP, par exemple, de lecture, que vous vous dites, hop, ça veut dire qu'il est bon et je prends tout ce qu'on me propose. Non. Ayez, faites un pas de côté, réfléchissez par rapport à vos connaissances que vous avez acquises dans vos révisions de ce qu'on dit dans le guide orange, par exemple, puisqu'on en est à la lecture au CP, on va passer toute l'heure à donner des exemples en lien avec le CP. Eh bien, il va être important de mettre les informations qu'on vous propose au regard de vos connaissances, mais pas vos connaissances personnelles que vous avez acquises sur le terrain, justement, pas celles-ci, vraiment celles que vous aurez acquises en allant sur EduSchool ou en regardant les cours d'évocation CRPE pour développer des connaissances certaines, vérifier, affirmer grâce aux différentes recherches qui ont été faites sur un sujet. Voilà, c'est important pour être un enseignant du XXIe siècle, d'avoir un vrai esprit critique et de ne pas aller chercher tout sur Internet sans se poser de questions. Parce que, comme vous le voyez, en effet, Nadia, je suis d'accord avec vous, on trouve ce type de test et on nous dit, ensuite, derrière, on nous donne des exemples. Eh bien, non. Et c'est vraiment contre-productif. C'est-à-dire, vous allez vraiment dire, enfermez votre élève ou votre enfant dans un processus d'apprentissage. Et quand il va être en classe et que s'il est auditif, il va se dire, la maîtresse, elle met tout au tableau et elle ne parle pas. Ça y est, maman ou ma maîtresse m'a dit que j'étais auditif, du coup, je ne vais pas y arriver. Vous voyez ce que ça peut enclencher. Voilà, mon site source ici, c'est Canothèque. Oui, tout à fait. Tout ce que je vous dis est visuel, est validé. Concernant maintenant d'autres neuromides que je voulais partager avec vous, parce qu'il y en a d'autres qui sont bien ancrés, hélas, dans nos cerveaux adultes maintenant. Et quand on est enseignant, c'est important d'arrêter de véhiculer ces choses-là. C'est quand on dit, par exemple, qu'on peut avoir une bonne et une mauvaise mémoire. Ben non, ça, ça n'existe pas. On n'a pas une bonne ou une mauvaise mémoire au départ. Par contre, on peut avoir pris des habitudes qui ont fait que vous avez l'habitude de faire fonctionner votre mémoire correctement. Ou alors, à l'inverse, vous n'avez pas encore trouvé ce qui actionnait chez vous un meilleur apprentissage. Mais en tout cas, on n'a pas une bonne ou une mauvaise mémoire au départ, en tout cas. Par contre, on développe des compétences pour faciliter, j'en parlerai tout à l'heure de la mémoire, l'encodage, par exemple, ou le rappel des éléments qui sont enfouis dans votre cerveau. Être visuel, auditif, etc. Ça, c'est tout ce dont je viens de vous parler. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement faux. On entend souvent, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Ben non, pas du tout. Je vous rassure, on utilise 100% de notre cerveau. 100%, mais par contre, on n'utilise pas 100% de notre cerveau tout le temps, parce que là, on ferait une crise d'épilepsie. Toute la journée, tous les endroits de notre cerveau sont sollicités à différents moments de la journée en fonction de ce qu'on fait, mais on utilise tout notre cerveau. Donc ça, c'est vraiment un mythe qui est bien ancré, un mythe en plus qui fait un peu rêver et qui a permis de voir sur la toile des séries où, justement, on voit des personnages qui, eux, ont développé toutes les autres parties potentiellement, qui étaient là en dormance et qui deviennent télépathes. Non, non, je casse en mythe. On utilise bien 100%. Il n'y a rien qui est caché dans notre cerveau. Voilà. J'espère que je ne vous attriste pas trop avec mon partage. On nous dit aussi, ça c'est quelque chose qui traîne dans les cours de récré, dans les dîners mondains, que tout se jouerait avant 6 ans. Non, pas du tout. Le cerveau, il bouge, il évolue, il peut apprendre bien longtemps après 6 ans. Et heureusement, parce que sinon, je ne vois pas trop à quoi on m'en servirait en tant qu'enseignant si tout se jouait avant 6 ans. Donc, il n'y a rien qui se joue avant n'importe quel âge, en fait. Ah, ça, le cerveau des garçons leur permettrait d'être meilleurs en maths que les filles. Ce n'est pas vrai du tout. En fait, les résultats, pourquoi il y a ce neuromythe qui traîne, c'est qu'on pourrait croire que les garçons sont meilleurs en maths parce qu'on les retrouve davantage dans les études scientifiques. En fait, malheureusement, ce n'est pas vrai du tout. Les résultats de certaines recherches ne montrent aucune différence entre les sexes en ce qui concerne les fonctions cérébrales en lien avec les aptitudes mathématiques. Par contre, le fait que les filles ne s'engagent pas suffisamment dans les filières scientifiques, c'est plus en lien avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, l'image qui est véhiculée justement avec ce type de neuromythe-là. Il pourrait leur faire croire qu'elles ont moins de compétences que les garçons. Là, on est vraiment sur des idées liées au genre qui sont à combattre et qu'on combat beaucoup en ce moment. Voilà, c'est tout à fait un stéréotype L'Oriane. Tout à fait. J'ai brisé les rêves de Jean-Guirre, je suis désolée. Allez, on va s'amuser encore avec quelques neuromythes. Ça, c'est intéressant. On dit souvent que parler plusieurs langues à la maison peut freiner le développement du langage. Alors, pas quand on voit des parents qui font l'effort de parler anglais à leurs enfants à la maison. Là, on se dit, super, ça va être chouette. Non, je parle vraiment de quelque chose qui est même en lien avec certains stéréotypes liés aux classes sociales. Dans certains milieux, il y a des parents qui ne parlent pas bien français et qui parlent donc dans leur langue natale à la maison. Et les enseignants peuvent leur dire, écoutez, essayez de parler un peu plus français avec votre enfant parce que vous voyez là, il est en petite section, en moyenne section et il ne parle pas encore très bien si vous l'aidiez à la maison. Ça, ce n'est pas vrai parce qu'au contraire, si les parents ne parlent pas bien français et qu'ils font l'effort de parler français à la maison, ils ne vont pas le parler correctement. Et donc, ils vont plutôt apprendre des mauvaises choses à leurs enfants. Donc, il vaut mieux qu'ils continuent de parler dans leur langue natale avec leurs enfants à la maison parce qu'en plus, l'élève, il est confronté à deux langues. Et là, les recherches ont vraiment montré encore plus si c'est appuyé par un travail en classe. Il y a un guide vert qui s'appelle Éveil à la diversité linguistique qui est très intéressant et qui montre les activités qu'on peut faire en classe si les élèves amènent des choses de la maison, comment on dit bonjour dans votre langue, comment on dit au revoir dans votre langue. Et en fait, ça, ça éveille à la curiosité linguistique. Et en fait, ça permet aux élèves de développer des compétences des petits sur la curiosité de la langue. Et là, vous me voyez venir, curiosité de la langue, là, en maternelle, dit curiosité de la langue, des compétences qui auront commencé à se développer quand je vais devoir travailler sur l'adjectif, le complément, etc., au cycle 2 ou au cycle 3. Eh bien, voilà, vous avez fait trois masters en parlant indien à la maison. Vous voyez comme quoi. Redoubler permet d'améliorer ses notes l'année suivante. Donc, ça, c'est un neuromique qui est un peu passé quand même, heureusement. Mais je peux vous dire que quand j'ai commencé dans l'enseignement, c'était encore bien ancré qu'il fallait faire redoubler les élèves pour les aider à mieux réussir l'année d'après. Alors là, clairement, les recherches ont montré que pas du tout. La grande majorité des élèves qui sont maintenus dans leur classe se retrouvent à nouveau dans les élèves ayant les moins bons résultats l'année suivante. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut faire, c'est les faire passer dans la classe supérieure en proposant un enseignement adapté et de la différenciation pédagogique. C'est tout l'objet, d'ailleurs, de l'enseignement par les cycles à l'école en France, le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3. On commence la lecture au CP, mais un élève qui n'aurait pas acquis la lecture en fin de CP peut tout à fait aller en classe de CE1 avec un accompagnement de son enseignante pour continuer à apprendre les éléments qu'il n'a pas encore acquis du CP. Pardon. Allez, les filles sont multitâches ? Ben non, pas du tout. Ça, c'est la vie de tous les jours et le fait que… C'est peut-être un stéréotype, mais c'est quand même encore bien en actualité. Les filles font peut-être un peu plus de choses à la maison, mais en fait, le fait de se dire « Ah ben moi, je suis multitâche », c'est génial, c'est-à-dire que je peux faire plusieurs choses à la fois. Bien là, avec des petites électrodes qui ont été branchées sur les cerveaux, ça a montré, ça a prouvé que quand on fait plusieurs choses à la fois, on les fait moins bien que quand on les fait une par une. Voilà. Alors oui, on peut les faire, on peut en faire plusieurs à la fois, mais on est bien plus performant en les organisant pour les faire les unes après les autres. Et enfin, les enfants sont plus motivés lorsqu'ils utilisent des outils numériques pour apprendre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu moi-même peut-être dire, c'est-à-dire qu'il faut des tablettes, il faut des applis, il faut un TBI, c'est-à-dire un tableau numérique pour… parce que ça motive, c'est des écrans, les enfants aiment les écrans, donc c'est sûr, ils vont être plus motivés, ils vont s'engager davantage dans votre séance d'apprentissage. Ben non, pas du tout. Si à côté de ça, votre séance n'est pas construite correctement, ce n'est pas parce qu'ils vont utiliser une tablette qu'ils vont être motivés sur le long terme, je parle. Quand on parle de motivation, je vais en parler après, on va parler de motivation vraiment de manière intéressante. quand on a su faire en sorte que l'élève est motivé tout du long de la séance d'apprentissage, et pas seulement… parce qu'après, il y a d'autres tâches dans la séance, et si elles ne sont pas adaptées, elles ne sont pas conçues correctement, eh bien, l'élève va se désengager de la tâche. Je reviens sur le fait de développer votre esprit critique, mesdames et messieurs, qui me faites l'honneur d'être là ce soir. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller sur le site qui évoque le baromètre de l'esprit critique, parce que ce qu'on y retrouve, ça fait un petit peu peur, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas vraiment conscience, enfin, qui ont même, comment dire, qui attachent plus d'importance, vous voyez, c'est ce que j'ai mis à la fin, qui donnent une prédominance à la sphère privée et à la sphère scolaire, plutôt que sur les personnalités scientifiques. Vous voyez, je vais avoir plus confiance dans les sondés qui répondaient aux questions, et c'est des enseignants, ils disent qu'ils ont plus confiance dans ce que leur disent leurs parents que ce que vont dire des personnalités scientifiques. Alors, évidemment qu'il faut faire confiance à ses parents, mais à un moment, quand on devient professionnel, ce qu'on a vu dans sa vie personnelle, à l'école, ce qu'on peut nous dire de nos amis ou même de nos collègues à côté, c'est bien. Mais pour être un bon enseignant et avoir un esprit critique, il faut aller sur les sites qui ont été vérifiés, qui vous proposent des activités qui sont vraiment adaptées à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Alors, quelques exemples d'apport des sciences cognitives dans la classe. Alors là, je voulais partager avec vous une personnalité que je vous invite vraiment, vous devriez regarder une de ces conférences, il y en a plusieurs sur Internet, il s'agit de Catherine Guéguen, c'est une pédiatre qui s'est formée aux neurosciences, et en particulier les neurosciences en lien avec tout ce qui est affection. Et elle, elle propose des conférences qui sont passionnantes sur la relation entre l'adulte et l'enfant dans la classe, et pas que d'ailleurs, l'adulte, si vous êtes parent, ça va beaucoup vous apporter. Et vraiment, c'est très intéressant d'écouter, parce qu'elle partage avec nous toutes les découvertes sur le cerveau qui éclairent vraiment, qui nous donnent des informations sur ce qui va favoriser l'épanouissement des enfants. Et notamment, bien sûr, j'ai été un peu vite, elle explique tout ce qui est lié à la bienveillance et tout ce qui est lié à la punition, et bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Voilà, vraiment, je vous invite à aller écouter une de ces conférences. J'avais vraiment envie de partager cette personnalité avec vous, parce qu'en plus, on ne s'ennuie pas quand on l'écoute parler. C'est vraiment assez incroyable à écouter. Alors, un petit quiz, je vais relancer le quiz, j'espère que ça va remarcher cette fois. Et vous, alors, que diriez-vous à vos élèves pour qu'ils comprennent l'attention ? Voilà, vous avez une salle de classe, vous voulez leur faire comprendre ce que c'est que l'attention. Alors, c'est la question 2, vous aviez commencé à répondre, que vous pourriez vous dire à vos élèves qu'il faut faire un effort pour être attentif, qu'en classe, il faut toujours être attentif, c'est la proposition numéro 2, ou qu'il faut être attentif, mais pas tout le temps. Donc, la réponse 1, il faut faire un effort pour être attentif. La réponse 2, en classe, il faut toujours être attentif. Et la réponse 3, être attentif, oui, mais pas tout le temps. Qu'est-ce que vous répondriez ? La 1, la 2 ou la 3 ? La 1, ça demande un effort d'être attentif. La 3e, la 1 et la 3. La 1, la 1 et la 3. C'est plutôt la 1 et la 3, alors. Ok. Et pourquoi pas la 3 ? Parce que, pourquoi la 3 ? C'est étonnant parce que ce qu'on entend dans les classes souvent, c'est, soyez attentif, mais tout le temps. On ne veut pas que nos élèves ne soient pas attentifs. Qu'est-ce qui vous fait répondre la 3 ? Qu'est-ce qui vous fait répondre la 3 ? Ah, être attentif tout le temps, ça demande beaucoup d'énergie. L'attention a une limite. Surcharge cognitive. Parce que la rêverie peut faire avancer, Laurie-Anne. Ce n'est pas possible. Donc là, on est en lien avec l'effort. Très bien. Je vous remercie, je comprends mieux votre choix. Alors, je voudrais, c'est bien parce que là, on va commencer des éléments en lien avec l'attention et ça va nous permettre d'éclairer ces réponses. Tout ce qui est attention, c'est tous les mécanismes dans le cerveau qui nous permettent de prendre connaissance de ce qui se passe autour de nous. On a dans le cerveau un système qui permet de faire une alerte quand il se passe quelque chose, un système de sélection de l'information à quoi je peux être attentif et un système de sélection des processus cognitifs, c'est-à-dire comment je vais être attentif. Vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, l'attention, je crois que j'ai fait… Non, c'est ça. L'attention, il y a deux choses qui sont en lien. L'attention sélective et l'attention exécutive. Et vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait de faire une sélection sur l'information et une sélection sur ce que je vais en faire. Donc, je m'explique. L'attention, en fait, elle s'apprend. Et je vous invite à regarder un MOOC qui s'appelle « L'attention, ça s'apprend » qui est extrêmement intéressant et qui propose d'ailleurs des séances d'apprentissage en classe passionnantes. Je vous présenterai quelques éléments juste après. Donc, en fait, il faut apprendre à nos élèves comment être attentif. Parce que vous avez raison, on ne peut pas être attentif tout le temps. Et puis, surtout, c'est impossible d'être attentif tout le temps. Parce qu'en fait, il faut apprendre à nos élèves d'être conscients de ce qui se passe autour de soi et de pouvoir, à certains moments, faire preuve d'une certaine attention. Et vous voyez, il y a une chose importante à savoir, ça c'est une recherche qui a prouvé, la recherche Anne-Lay & Cole, 2017, qui montre aussi une chose, c'est qu'un élève va davantage être attentif et comprendre les consignes. Voilà, ils ont fait un essai avec une enseignante avec rien derrière elle et une enseignante avec plein de choses derrière elle. Eh bien, les élèves avaient moins écouté l'enseignante qui avait plein de choses derrière elle que celle qui n'a rien, bien évidemment, parce que leur cerveau, il était attiré par plein de choses. Donc, ça, c'est votre rôle d'enseignant, de penser à ces choses-là. Quand on fait un lancement de séance, on réfléchit à son tableau. On va vouloir capter l'attention des élèves, donc on réfléchit à l'affichage qu'on va proposer. Il doit être un affichage qui va capter l'attention des élèves, mais la capter d'une manière intéressante pour que cela contribue à la compréhension de la consigne et peut-être même au travail en autonomie, en situation de recherche derrière pour qu'il y ait suffisamment d'éléments, mais pas trop non plus, pour ne pas perdre les enfants. Et donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut apprendre aux élèves à être attentifs, eh bien, on va utiliser un vocabulaire adapté, très simple, un vocabulaire spécifique. On va vraiment leur apprendre. Quand on regarde le MOOC, l'attention, ça s'apprend, on propose des séquences d'apprentissage que si vous avez une classe, je vous invite à utiliser auprès des élèves. Ça va de la maternelle au CM2. Et on va leur faire comprendre que l'attention, elle se maîtrise. On va leur apprendre à quoi ça sert de maîtriser leur attention et d'apprendre à la dompter. On va concrètement utiliser des codes et l'expliciter auprès des élèves. D'ailleurs, il y a des recherches qui ont montré que quand on explique aux élèves vraiment comment ça fonctionne dans leur cerveau et que vraiment, on adopte un enseignement qui parle de ça de manière régulière, eh bien, on a vu qu'ils ont fait des recherches entre des classes qui avaient des enseignants qui avaient été formés aux neurosciences et qui parlaient du cerveau de manière régulière et concrète aux élèves en lien avec la mémoire, etc. Et d'autres qui ne le faisaient pas, eh bien, les élèves qui avaient été éduqués au fonctionnement du cerveau, alors je ne vous parle pas de leur faire un master de sciences, mais simplement de manière concrète, adaptée à leur âge, eh bien, ils ont des meilleurs résultats que les autres. Et oui, et donc surtout, vous voyez, vous avez plusieurs fois tous dit que l'attention, c'était un effort. Eh bien, non. Il faut cesser de dire ça aux élèves. L'attention, ce n'est pas un effort, parce qu'un effort, c'est justement quand on leur demande d'être attentif tout le temps. L'attention, ça s'apprend, ça ne nécessite pas d'effort, ça nécessite un apprentissage. Et cet apprentissage, il va se faire, vous voyez, là, dans le MOOC, l'attention, ça s'apprend, eh bien, on va utiliser des codes. Par exemple, un triple A. Quand on est dans le A rouge, ça veut dire qu'il faut être vraiment attentif. C'est le moment où je vais donner la consigne. Et vous voyez, une enseignante pourrait avoir ses codes au tableau et, en fonction des moments de la journée, faire afficher le vert, le jaune ou le rouge. Oui, c'est le citaltole, Lauriane. Tout à fait. Bravo. Oui, oui. C'est ça. L'attention, ça s'apprend. On apprend aux élèves aussi que l'attention peut être comparée à une poutre. et que cette poutre, elle va être plus ou moins longue, plus ou moins large. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va être vraiment verbalisé. On va d'abord l'expérimenter en salle de sport. Et ensuite, dans la classe, on aura des petites flashcards avec des types de poutres, où on va dire aux élèves, par exemple, là, vous allez être en travail, en autonomie. Donc, ça va vous demander, et même au bout d'un moment, ils seront capables de le dire eux-mêmes, ça va vous demander d'avoir une attention très courte, mais assez difficile, parce qu'il va y avoir du bruit dans la classe. Donc, par exemple, la poutre, elle va être petite, mais elle va être étroite. Donc, ils vont devoir se concentrer durant un court temps pour être attentifs à la tâche qu'on leur propose. Mais attention, ça va être un peu difficile, parce qu'il va y avoir du bruit autour. Ou alors, une séance où on va leur dire, voilà, je vais vous demander d'être attentifs pendant un bon moment, parce qu'on va faire des expériences scientifiques. Par contre, elle est assez large, cette poutre, parce qu'il y a des moments où vous n'aurez pas besoin d'être tout le temps sur la tâche. Vous êtes à plusieurs, donc à plusieurs, vous pouvez travailler ensemble. Il n'y a pas besoin d'être tous, tout le temps attentifs. Vous voyez, en tout cas, voilà, ça s'apprend. Et quand je parlais tout à l'heure de multitâche dans ce programme, on propose les minimois et les maximois. Vous voyez, les deux petits personnages, un petit et un grand. En fait, on apprend aux élèves à décomposer les tâches, justement, pour ne pas faire plusieurs choses à la fois. Et pour leur apprendre, voilà, pour effectuer, pour tracer un carré, on apprend quelles sont les différentes tâches à effectuer. Alors, en maternelle, ça va être pour se laver les mains. Qu'est-ce qu'on va faire en premier, en deuxième, en troisième ? Et voilà, on décompose une grosse tâche, se laver les mains, en plusieurs mini-tâches. Et on leur apprend. L'attention, bien évidemment, ça varie, ça fluctue. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement sur Internet, en fonction de l'âge et en fonction des moments de la journée. Vous voyez, ça, c'est un élément important. Quand vous présentez votre séance d'apprentissage au CRPE, vous pouvez tout à fait évoquer que cette activité, vous la feriez plutôt en début de matinée, parce que l'attention est davantage optimale à ce moment-là. Pour conclure sur l'attention, voilà, pour vraiment conclure, l'attention, elle est organisée en fonction de plusieurs systèmes. Vous avez vu, sélective et exécutive, c'est-à-dire apprendre à sélectionner et à repérer ce qui attire mon attention. Et exécutive, c'est-à-dire je vais apprendre à la contrôler, cette attention. Elle fluctue en fonction des moments de la journée, c'est important de le savoir. Elle est limitée, donc on ne demande pas à être attentif pendant une heure tout le temps de la même manière. Et c'est donc l'enseignant qui va installer ce cadre par son attitude pour apprendre aux élèves à savoir comment gérer cette attention. Allez, un petit quiz encore. Pour vous, on passe à l'étape sur la motivation. Qu'est-ce qui influence la motivation des élèves ? Alors, qu'est-ce qui influence la motivation des élèves ? Un enseignant peut motiver ses élèves à 63 %. Maintenant que j'en ai parlé tout à l'heure, le numérique va plus motiver les élèves. Personne n'a choisi la deuxième proposition. La troisième proposition, c'est « Les sources de la motivation sont des croyances qu'un élève a sur lui. » Et la dernière, « Un enseignant sympa va davantage avoir une classe motivée. » La une, un enseignant peut motiver ses élèves. Ça a l'air d'être la plus choisie. On a aussi la trois. Roselyne a choisi la trois et d'autres personnes. Donc, « Les sources de la motivation sont des croyances qu'un élève a sur lui. » Eh bien, oui, c'est la trois. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'étais un petit peu… On va dire que là, ma façon de formuler la question et les réponses a certainement influencé. Disons qu'on dit d'une manière courante qu'on peut motiver les gens, que ce soit nos élèves ou au travail. Et en fait, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas nous qui détenons la clé de la motivation des gens. On peut faire en sorte d'installer un environnement qui va favoriser la motivation. Mais la motivation, elle est à l'intérieur des gens. Je vais aller un petit peu plus loin là-dessus avec vous. Donc là, c'est des éléments théoriques, on va dire, parce que j'aime bien partager tout ce qui est scientifique dans ces cours. C'est pour être un enseignant avec un esprit critique. Voilà, je me dois de partager d'où on sort toutes ces informations. En gros, la motivation scolaire, puisque c'est celle qui nous intéresse, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment l'idée d'amener les élèves à s'engager activement dans les processus d'apprentissage, d'adopter les comportements qui vont les conduire à réaliser les objectifs d'apprentissage et vraiment, ce point, il est important, à persévérer devant les difficultés. Et c'est là, souvent, qu'on voit des enfants qui s'engagent, mais qui ne persévèrent pas dans la tâche si la tâche est longue ou sur une séquence entière d'apprentissage. Et ça, comment on peut agir dessus ? La motivation scolaire, elle est basée sur les croyances qu'un enfant a sur lui-même et sur les valeurs qu'il a, sur certaines valeurs qu'il a acquises. Alors, cette histoire de croyance, elle est vraiment importante et ça va être à vous, en fait, dans ce que vous allez verbaliser auprès des élèves que vous allez pouvoir avoir une influence. Les enfants, les élèves, les enfants et même les adultes derrière, ils ont des croyances sur eux-mêmes qu'il va falloir déconstruire, des croyances sur leur capacité, sur leurs compétences. Et vous, votre rôle, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'évaluation positive et sur le fait de, dans les cahiers, dans les bulletins scolaires, de souligner en particulier ce qu'il sait faire, ce qu'il a appris ce trimestre. Voilà ce que tu as appris. Alors, il n'a pas tout appris, mais il a appris. Et ce qu'il te reste à apprendre le trimestre prochain, voilà ce qu'il te reste à apprendre. Et un autre élève aura un autre commentaire. Mais par contre, souligner ces difficultés, tu n'as pas réussi à, voilà ce qui a été raté, tu as 3 sur 20, ben non, tu as réussi à écrire 3 mots. Voilà, c'est différent de dire qu'il y a 17 choses qu'il n'a pas réussi à faire. Donc voilà, c'est vraiment important d'agir sur les croyances que les élèves ont. Donc ça, c'est votre rôle. Si vous avez dans vos échanges avec les élèves, dans les feedbacks que vous leur apportez sur les étayages, en les encourageant, en les maintenant dans la tâche, mais également, bien sûr, là, c'est pour, qu'est-ce qui soutient la motivation ? Eh bien, c'est de donner du sens à la situation d'apprentissage. C'est pour ça que je dis toujours d'essayer au maximum dans les séances d'apprentissage que vous proposez et au CRPE également de proposer, en particulier en français, une séance qui s'inscrit dans un projet parce que les projets d'apprentissage avec un produit fini et un destinataire, par exemple, une exposition, par exemple, une fête de fin d'année, par exemple, produire un film et donc on doit écrire le synopsis. Voilà, un projet qui a du sens. Il faut proposer des situations diverses, bien évidemment. Elle doit représenter un défi pour l'élève. On dit souvent, pour différencier, je propose quelque chose de plus facile. Pas du tout. On ne cherche pas nécessairement à faire quelque chose de plus facile. On cherche plutôt à proposer des situations adaptées aux difficultés des élèves, mais pas nécessairement plus faciles. Si c'est trop facile, les élèves ne sont pas motivés. Il faut que ça soit authentique. C'est en lien avec le projet. L'engagement cognitif, c'est ce dont je vous parlais. Si c'est trop simple, s'il n'y a pas trop à chercher, il n'y a pas d'intérêt. C'est ce qu'on voit souvent à l'école maternelle dans les activités en autonomie. Les élèves qui passent trois secondes à faire quelque chose et puis qui vont jouer quelque part, c'est parce que ce qui a été proposé en autonomie n'était pas suffisamment chargé cognitivement. Ce qui a été prouvé également, et ce qu'on voyait sur la première slide, c'est que c'est important de proposer des choix aux élèves. Ça, ça favorise la motivation. Donc ça, ça veut dire par exemple de proposer des activités avec des plans de travail, avec des différentes activités à proposer sur la semaine que l'élève va pouvoir choisir en fonction des compétences qui lui restent à acquérir, par exemple. Voilà, tu en es à ta ceinture jaune de judo, ta ceinture jaune de table des multiplications, tu en es à telle étape dans les fichiers de lecture, qu'est-ce que tu choisis de faire aujourd'hui comme tâche en autonomie pour améliorer tes compétences ? Et donc là, il va faire un choix. Au bout d'un moment, le choix va se restreindre parce que vous avez un objectif d'apprentissage, mais en tout cas, de faire des choix. Comme tout être humain d'ailleurs, si l'élève ne fait jamais de choix à aucun moment dans la semaine, ce n'est pas vecteur de motivation. Responsabiliser les élèves, ça je viens de le dire, leur permettre d'interagir et de collaborer avec les autres. Donc, vous voyez là, si on vous parle de « mais pourquoi vous proposez un travail de groupe à ce moment-là ? » Bien sûr, vous allez évoquer que ça va favoriser la diversité des propositions sur une production d'écrit, par exemple. Mais également, vous pourrez rajouter au jury, les recherches ont montré qu'un élément qui favorisait la motivation et l'engagement des élèves, c'est de proposer des interactions et de collaborer à plusieurs. Le fait aussi de faire des choses interdisciplinaires, donc vous voyez là, le projet, les projets, ça fonctionne bien pour motiver les élèves à entrer dans les tâches d'apprentissage parce qu'il y a plusieurs disciplines en général dans un projet. Il faut que les consignes soient très claires et qu'on les donne une par une. Donc vous voyez, ça, je fais passer en ce moment des oraux de CRPE à des candidats de vocation CRPE. Je trouve souvent que les consignes ne sont pas verbalisées systématiquement. Je vous invite, si vous passez les oraux, à vraiment présenter une séance d'apprentissage, j'en parlerai le 19 juin, mais de présenter une séance d'apprentissage où on entend comme si vous lisiez une fiche de préparation et vous exprimez clairement votre consigne. Et votre consigne, il doit y avoir un seul verbe. S'il y a deux verbes, c'est une deuxième consigne qu'on va donner plus tard. et se dérouler sur une période de temps suffisante. Suffisante, c'est assez large pour, ça veut dire ni trop court, ni trop long. La mémorisation, je vais accélérer un petit peu. C'était mon dernier quiz. Quelle affirmation est vraie concernant la mémoire ? Donc, réponse 1, la mémoire est comme un muscle. En s'entraînant, elle se fortifie. Deuxième affirmation, il y a une façon facile de mémoriser. Il y a une façon qui est plus facile que les autres de mémoriser. Et en vieillissant, on peut toujours améliorer sa mémoire. Pour l'instant, c'est la proposition 1 qui l'emporte. Et dans le tchat, je vois surtout du 1. 1 et 3. Le 3 apparaît chez Émilie. Mais Émilie, c'était choix unique. Alors Émilie, si vous deviez choisir une seule bonne réponse, laquelle choisiriez-vous ? Il faut se positionner. 1. OK. Ah, il y a Marc qui nous dit 2. OK. Écoutez, je ne vais pas vous faire plaisir. Ce n'est pas la 1. Mais je comprends pourquoi vous avez expliqué ça. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière ce que je viens de vous dire. C'est un mythe de dire, en fait, la mémoire, ce n'est pas un muscle. Ce n'est pas un muscle. Un muscle, plus je l'entraîne, plus il devient fort. Il n'y a qu'à voir quand on fait, quand on soulève des tractions, etc. Notre muscle, il gonfle. La mémoire, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un muscle. Donc, elle ne grossit pas la mémoire. Elle ne se fortifie pas. Par contre, c'est vrai que quand on travaille sa mémoire régulièrement, on développe des compétences qui vont favoriser ce dont je vais vous parler par la suite pour vous expliquer la mémoire. Il y aurait une façon facile de mémoriser. Ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même pu dire. J'ai pu dire, faites des cartes mentales, c'est mieux. Au final, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que c'est mieux quand on a l'habitude de faire des cartes mentales, on développe des compétences et donc on trouve que c'est plus facile d'apprendre avec les cartes mentales. Mais au final, vous pouvez avoir d'autres types d'outils que vous allez bien explorer et qui vont être du coup plus faciles pour vous. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode pour mieux apprendre. Il faut trouver la méthode dans laquelle vous vous retrouvez le mieux et vraiment l'explorer au maximum en respectant certains éléments. Et là, j'avais fait un cours sur la mémoire qui pourrait vous donner davantage sur les organiser vos révisions. Et là, j'avais un petit peu plus exploré des éléments. Et en fait, la bonne affirmation dans tout ça, c'était que oui, oui, certaines personnes sont trop vieilles pour améliorer leur mémoire. Ça, c'est faux. On peut tout à fait… Alors, je ne sais plus du coup comment j'avais formulé ça. Je suis en train de me dire que je l'ai peut-être mal formulé. Oui, en vieillissant, on peut toujours améliorer sa mémoire. Oui, il y a donc un neuromique qui est faux qui dit que quand on devient vieux, on perd la mémoire. En fait, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas vraiment qu'on perd la mémoire. C'est qu'on sollicite moins sa mémoire. Avec le temps, même les personnes en elles-mêmes pensent qu'elles sont… On se dit je vieillis, donc c'est pour ça que je ne retiens plus moi-même. J'approche bientôt des 50 ans et je peux des fois me dire je me rends compte que mon cerveau… Non. En fait, si j'avais vraiment envie de ne pas perdre cette mémoire, mais en fait, ça n'existe pas perdre la mémoire, c'est une histoire d'entraînement, je pourrais… Il y a des techniques, des exercices qui font que je peux maintenir ma mémoire avec un bon niveau. Donc, la mémoire, pour aller un peu rapidement, il y a cinq modes opératoires, la mémoire perceptible, la mémoire de travail, la mémoire épisodique, la mémoire sémantique et la mémoire procédurale. Si vous voulez davantage d'informations là-dessus, vous pouvez trouver soit sur Internet, sur des sites intéressants, mais sinon, j'en parle un peu plus dans, je crois, la vidéo sur… Il y a un cours où je développe davantage la mémoire. Et donc, les processus mnésiques, et ça, c'est vraiment important de les connaître, c'est des éléments que vous pourriez partager avec les jurys si vous aviez une séquence de lexique notamment, pour l'apprentissage du lexique. Il y a le moment où on encode l'information, le moment où on consolide, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de s'entraîner pour que l'information reste dans le cerveau, dans la mémoire à long terme dont je parlais juste avant. Et la récupération, ça, c'est le moment où je vais avoir besoin de l'information et où je vais aller la rechercher pour pouvoir donner la bonne réponse. Donc, ces éléments-là, ça se travaille en classe et notamment, vraiment, il y a divers documents sur EduSchool, sur le lexique en particulier, qui évoquent comment faire en sorte que les étapes d'une séquence de lexique soient vraiment en lien avec ces processus mnésiques. Concrètement, des outils, ça va être, qui vont favoriser, pour certains, l'encodage, ça va être justement la carte mentale. Vous voyez, là, il y a les cartes, il y a les fiches de mémorisation active. ça, c'est les enfants qui les créent. Ils écrivent, il y a la question, ils écrivent la réponse à côté et puis, ils découpent et ils créent des petits livrets comme ça qui s'ouvrent et qui se ferment. Et en fait, ça leur permet de s'entraîner en faisant eux-mêmes la fiche. Ça favorise la consolidation pour qu'ensuite, la récupération soit plus facile après. Les leçons à manipuler, oui, tout à fait. Et puis, il y a des outils numériques qui favorisent bien la consolidation, c'est de proposer aux élèves de faire des quiz. Donc là, vous en avez quelques-uns. Et là, pour le coup, je vous invite à évoquer ces outils-là dans votre séance ou dans votre séquence d'apprentissage que vous allez proposer aux jurys en français ou en mathématiques. Ça peut vraiment être quelque chose et vous pourrez dire que ça s'appuie, que ça favorise la consolidation dans la mémoire des informations que les élèves auront travaillé durant la séance. À un moment, par exemple, dans la séquence, vous allez proposer une étape avec des quiz. Ça peut être s'ils sont grands, même ils peuvent construire les quiz eux-mêmes. Voilà, je vais laisser la parole à Mélina qui va pouvoir prendre le relais. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous voyez, si j'ai mis des petits quiz de temps en temps, c'est aussi pour vous récupérer. Donc, j'espère que ce cours vous a intéressé et qu'on se retrouvera peut-être sur Vocation CRPE. Pour ceux à qui il reste des épreuves, bon courage, bon courage à tous. Alors, Cassandre, c'est le contraire de tout à l'heure, je ne peux plus rallumer ma vidéo parce que je pense que c'est toi qui es haute, mais je vais commencer tranquillement pour ne pas retenir les gens trop longtemps. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de la préparation Vocation CRPE. Cassandre vous a donné des éléments. Cassandre, si tu peux projeter peut-être ma petite slide. Ce que je voulais vous dire sur Vocation CRPE, donc j'ai l'impression qu'on a pas mal d'admissibles ce soir. Si vous n'avez pas de préparation et que vous en recherchez une, sachez qu'on peut vous préparer via une préparation 100% pour les euros. Vous aurez peut-être la chance de passer un oral blanc avec Cassandre, sait-on jamais, mais effectivement, l'idée à ce stade de l'année, c'est de vous proposer bien sûr l'intégralité des cours dans les euros, mais aussi de vous confronter au vif du sujet et de vous confronter à un oral blanc en situation face à des personnes qui sont membres du jury du concours. En sachant que pour les personnes qui passeraient le concours en 2024 et qui sont donc largement dans les temps pour commencer à préparer même s'il est bien de s'y mettre, sachez qu'on vous propose vraiment un programme très complet qui va déremiser le niveau en passant par des concours blancs à l'écrit, des euros blancs à l'oral, des devoirs à rendre régulièrement et surtout un accompagnement individualisé. C'est ça qui fait vraiment la force de vocation CRPE, c'est qu'on ne vous recrute pas sur votre niveau, quel que soit votre niveau, c'est à nous de vous donner les compétences nécessaires pour que vous ayez le concours à partir d'un programme très progressif. Donc, pas de soucis là-dessus, notamment pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle et c'est vrai qu'on peut également vous délivrer des conventions de stage si vous voulez aller mettre un pied ou deux sur le terrain pour savoir un petit peu de quoi vous parler, rendre la préparation plus concrète et c'est aussi quelque chose que vous pourrez bien sûr valoriser le jour de l'oral. En sachant que comme Cassandre, la plupart, quasiment tous les professeurs de vocation CRPE sont à la fois formateurs de terrain, jury de concours et maîtres formateurs. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont la double casquette en même temps qu'ils connaissent le concours sur le bout des doigts et en même temps qu'ils connaissent le terrain sur le bout des doigts et ça, c'est hyper important parce qu'on veut certes vous préparer à avoir le concours mais on veut aussi, vous en avez vu un petit exemple ce soir, mais vous préparer à votre vie future en tant que professeur des écoles. On ne veut pas vous lâcher comme ça dans la nature, on veut vraiment vous préparer à être de futurs et professeurs des écoles qualifiés qui pourront vraiment apporter une plus-value à leurs élèves et les accompagner dans leur parcours de futurs citoyens et futurs citoyennes et c'est d'ailleurs pour ça que dans le prix de la préparation pour tous nos élèves, on offre la préparation post-admission, c'est-à-dire qu'on continue à vous accompagner dans vos premiers pas en tant que professeur stagiaire via cette préparation post-admission qui est vraiment offerte à tous nos élèves lauréats et c'est vrai que, Cassin, tu me rejoindras, je pense, mais la grosse différence de vocation CRPE, c'est qu'on ait une petite promotion. Cette année, ce sera la promotion Agathe pour celles et ceux d'entre vous qui passeront le CRPE en 2024 et l'accompagnement de proximité, c'est-à-dire qu'on vous accompagne vraiment individuellement, on vous aide à planifier votre travail sur la méthodologie, sur l'organisation et on est également présent pour vous mettre des petits coups de boost de motivation si jamais vous avez des petits coups de mousse qui peuvent bien sûr arriver dans le cadre de la préparation d'un concours qui est exigeant. Tout à fait, je reçois souvent des mails où on me demande Cassandre, est-ce que tu peux répondre à cette question ? Enfin voilà, on essaye au maximum d'être au plus près de vos préoccupations. Oui, ce qui est important parce que là, je pense qu'il y a peut-être ce soir des personnes qui sont en master mais c'est vrai qu'on a aussi pas mal de personnes qui sont en reconversion professionnelle et dans les deux cas, même quand vous êtes à la fac, vous n'avez pas forcément un accompagnement individuel et individualisé, loin de là. Et quand vous êtes en reconversion professionnelle, forcément, ça fait un petit moment que vous n'avez pas été sur les bancs de l'école, du coup, c'est important qu'on soit proche de vous pour vous permettre de réussir en fonction. Et puis, on essaye vraiment, en fait, quand Mélina vous parle du terrain, on sait ce qu'on attend au niveau du CRPE et on essaye de vous transmettre le lexique, la posture et le lexique qui va être attendu par rapport à d'autres candidats qui se seraient préparés par eux-mêmes et qui connaîtraient bien les épreuves et qui auraient travaillé avec des bouquins, etc. On va vraiment insister sur qu'est-ce que le jury a envie d'entendre. Et ça, je passe du temps dans mes euros en ce moment parce que je fais beaucoup d'euros à leur dire, voilà, concrètement, parfois, ça pique un peu à entendre, mais on est là vraiment pour vraiment vous préparer. Là, au niveau même de la posture, je vous invite plutôt à vous habiller de cette manière-là. Au niveau de votre voix, posez-la comme si. On va être très pratico-pratique pour vous offrir le maximum de chance dans le CRPE, la réussite du CRPE. En termes de tarifs, merci beaucoup Cassandre pour ce complément. De toute façon, il n'y a pas mieux placé que toi ou d'autres professeurs pour parler du cœur de la préparation, ça c'est sûr. En termes de financement, il existe plusieurs solutions de financement. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient du CPF privé, il y a la partie préparation en français qui est finançable, soit la préparation simple à hauteur de 1 500 euros, soit la préparation renforcée à hauteur de 2 000 euros. Donc ça, c'est finançable par le CPF. Et dans tous les cas, vous aurez la préparation aux autres matières en autofinancement à 1 500 euros. Pour celles et ceux qui n'auraient pas de CPF, vous pouvez autofinancer la préparation à hauteur de 2 7 10 euros en sachant qu'il peut exister des possibilités de financement en fonction de votre situation. Ça peut être le CPF public, ça peut être la région Île-de-France, ça peut être Pôle emploi, en sachant que ces financements sont malheureusement assez difficiles à obtenir, mais il ne faut pas les exclure. Ça peut toujours être possible et on est là pour vous aider à les demander si jamais vous êtes concerné par un de ces dispositifs. En sachant que le dispositif qu'on a également en interne chez Vocation CRPE, c'est le programme Égalité des chances qui peut vous permettre d'obtenir une réduction en accord avec votre situation si jamais vous êtes dans une situation financière un peu compliquée qui ne vous permet pas de financer l'intégralité de la préparation. Et la bonne nouvelle aussi, vous avez bien fait de venir ce soir, c'est qu'on me propose jusqu'au 31 mai une réduction de 400 euros sur le tarif de la préparation. Pourquoi on fait une réduction aussi conséquente à ce moment-là de l'année sur les préparations complètes au CRPE 2024 ? C'est parce qu'on peut vraiment vous inciter à mûrir votre projet et à vous inscrire tôt. Là, on est à moins d'un an des écrits du CRPE 2024. C'est vraiment le moment de vous y mettre. Il faut bien sûr, vous avez une quinzaine de jours pour réfléchir si vous souhaitez profiter de la promotion, mais vous lancer dans la préparation courant mai, début juin, c'est vraiment bien pour vous mettre dans de bonnes conditions pour réussir le concours du premier coup ou du deuxième coup pour celles et ceux qui le retenteraient cette année, qui s'étaient préparés tout seuls pour cette année, en sachant que, voilà, plus vous commencez tôt, plus on constate, bien sûr, que vos résultats sont meilleurs. Il y a vraiment une corrélation entre le fait de commencer tôt la préparation et le taux de réussite à la fin. Et c'est aussi, au-delà du taux de réussite, faire le choix d'une année de préparation sereine où vous allez avoir le temps de vous poser, de réfléchir, de comprendre et non une année où vous allez vraiment souffrir parce que vous avez attendu le dernier moment et où du coup, il va vraiment falloir pulser et vous n'aurez pas le droit de vous reposer ou de souffler. Et en fait, ça se ressent aussi en termes de taux de résultat quand vous procédez de cette manière parce que forcément, vous arrivez, vous êtes beaucoup moins stressé et vous évitez toutes les contre-performances qui pourraient être liées au stress. Voilà, donc c'était à peu près tout ce qu'on avait à vous dire ce soir, donc cette très belle promotion de 400 euros qui est valable sur la partie en autofinancement à 1 500 euros pour les personnes qui auraient du CPF ou sur les 2 710 euros pour les personnes qui financeraient intégralement. Je vous mets dans le chat deux petits liens. Un premier lien pour prendre rendez-vous directement dans mon planning si vous souhaitez changer sur votre situation qu'on fasse un point. Vous pourrez me poser toutes vos questions, me dire un petit peu où vous en êtes, si vous avez des appréhensions sur le concours, on pourra revenir ensemble sur les épreuves du concours, faire un point sur les possibilités de financement qui servent à vous, revenir sur le détail de la préparation. Donc n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous téléphonique avec moi et pour celles et ceux qui seraient concernés, je vous mets également le lien vers le programme Égabilité des chances. Vous allez voir, c'est un petit formulaire à remplir qui est bien sûr sans engagement. Et si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Donc que ce soit des questions pour Cassandre ou des questions sur la préparation, sachant que Cassandre peut bien sûr aussi répondre aux questions sur la préparation, mais n'hésitez pas si vous avez quelques questions. On va peut-être attendre une petite minute, voir s'il y a des questions. Du coup, Cassandre, ton prochain cours, ce sera ? Tu en vas un peu parler tout à l'heure. C'est le 19 juin, je crois. Lundi 19 juin, il s'agira de l'épreuve de leçon de français avec un exemple concret en cycle 1. Voilà. Génial. Super. Merci beaucoup Cassandre pour ce cours. C'était hyper intéressant comme d'habitude et merci à vous toutes et tous d'avoir participé. Merci beaucoup Lucie pour votre retour. Passez une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.